Ta vraie nature est hors du temps. Si tu veux te libérer de ton état temporel, c'est-à-dire ton corps avec toutes tes mémoires et tout ce qui te retient, il faut que tu puisses transcender le temps. Et cela peut se faire pendant que tu es là, pendant que tu es dans cette incarnation, avant que le corps meure, que tu puisses comprendre que tu es celui qui n'est pas le corps, celui qui est au-delà du corps, celui qui voit au-delà de toute la matière, de tout ce qui est passé, de tout ce qui est présent. Parce que le passé est le présent et le futur, qui est la lignée logique qui passe du passé au présent et au futur, c'est le temps qui passe. Alors, tu sors du... Il y a le passé, il y a le présent et il y a le temps. Des éléments de la vie qui passent dans ce lap, dans ce processus. Le temps existe. Le corps existe là. Le corps grandit, il s'épanouit et puis il meurt. Donc, ça demande du temps. Le temps d'avoir un désir. Le temps que tu réfléchisses, que tu désires quelque chose et que tu veux l'atteindre. Il y a l'attente avant d'atteindre le désir. Il y a l'attente pour l'avoir. Et dans cette attente, il y a toutes sortes d'émotions qui impliquent un temps. Mais ce temps n'est pas celui que le corps traverse. Ça, c'est la psychologie de l'être qui vit dans le corps. L'être qui vit dans le corps, il a besoin de rien d'autre que d'être. Être là, présent, à ce moment où tu respires. Donc, le temps, pour lui, n'a aucune importance. Devenir, pour lui, n'a aucune importance. Il ne cherche pas à arriver quelque part, puisqu'il est déjà là. Donc, cette histoire de devenir, de vouloir arriver à un état mieux, un état plus acceptable, ça te donne le temps. Ça te fait pratiquer le temps psychologique. Et ce temps-là, justement, c'est l'ennemi de l'homme. Parce que, toujours, dans ce temps-là, on donnera toujours l'excuse pour ne pas être ce que l'on est. Ce que l'on est n'a pas besoin de ce temps. Mais, au fil du temps, nous avons appris, avec la façon, de manière physique, nous avons besoin du temps. De manière physique, nous avons besoin du temps. C'est-à-dire, le temps nous dit, encore un petit peu, tu dois bien grandir, tu dois manger, tu dois bien boire, et tu dois grandir. Donc, l'enfant passe à l'adulte, à l'adulte, à l'adulte, à l'adulte, et au seigneur. Et puis, voilà, le corps meurt. Meurt, puisque il est dans le temps. Le temps, c'est ça. Un passage de la naissance jusqu'à l'amour. Le temps est là. Et pendant ce passage du temps, dans ce passage du temps, on récolte toutes les mémoires qui ont été vécues d'instant en instant. Les expériences sont faites, et ces mémoires sont mémorisées. Elles te permettent de fonctionner dans l'existence du temps. Et ce temps, en fait, il est devenu quelque chose de très important pour celui qui veut agrandir sa connaissance, sa façon de prospérer dans l'existence, lui demande du temps. Pour fonctionner aussi dans ce monde, ça demande du temps. Pour sortir d'ici jusque là-bas, ça prend du temps. Il faut se déplacer, il faut sortir de là pour aller là. Donc, ça demande du temps. Mais, pour être soi-même, ça ne demande pas du temps. Puisque soi a toujours été là, dans une présence. D'instant en instant, elle est là. Elle n'a pas besoin du temps pour devenir ce qu'elle est. Elle est déjà là. OK ? Et quand elle est déjà là, et bien, tout ce qui se passe n'a pas le temps. Elle n'a pas le phénomène du temps. C'est au temps. Donc, quand tu vis, quand tu es joyeux, quand tu es vrai, quand tu es présent, quand tu es conscient, le temps n'est pas. Il n'y a pas de temps. Seul que tu vis dans un monde de temps. Et le temps est nécessaire pour pouvoir fonctionner dans ce monde, bien sûr. Mais, celui qui est vrai, celui qui a toujours été, l'esprit, lui, il n'a pas besoin de ce temps. Il est libre. Libre de tout ce que le temps peut proposer. OK ? Le temps propose que demain, tu iras mieux. Tu as un état d'esprit là maintenant, et tu voudrais avoir un état d'esprit qui te convienne un peu mieux. Donc, tu passes d'état en état, mais tu restes dans le temps. Et toujours, tu as demande d'être mieux, d'être mieux. Et il y a l'insatisfaction qui se greffe sur ce vouloir être ce que tu n'es pas, pour pouvoir être, te sentir mieux. Le problème, c'est que quand tu es dans cette façon de vouloir faire exister ton être, eh bien, tu demandes à quelque chose d'exister qui n'est pas toi. C'est juste un état qui est arrangé pour que tu puisses te mettre en phase avec les éléments de la vie autour de toi. Et c'est les éléments de la vie autour de toi qui vont faire que ton être puisse exister dans un état ou un autre. OK ? Puisque la psyché marche avec le temps et avec l'environnement. L'environnement fabrique l'état que tu as, d'instant en instant. Tu rencontres quelqu'un et vous vous aimez, eh bien, il y a une joie. Et ça, tu as besoin pour que cet état soit joyeux. Tu as besoin de l'environnement, de quelque chose qui se passe, d'un événement, pour pouvoir te sortir de l'état morose, pour arriver à un état de satisfaction, de bien-être. Sauf que ce bien-être que tu auras, puisque c'est dans le temps, il sera éphémère. Il n'y a pas de continuité, il sera, il va m'être et il va mourir. Alors que ton être, lui, l'être qui est vrai, qui est authentique, lui, il est libre. Il est libre de tout état que tu as besoin d'avoir pour être bien. Il est là. Il ne cherche pas à devenir, puisqu'il est déjà ce qu'il est. OK ? C'est seulement psychologiquement que nous avons besoin de nous réconforter pour avoir quelque chose qui ressemble à ce que nous avons dans l'environnement. Parce que l'environnement te demande, les gens autour de toi te demandent de ressembler à ce que la norme prescrite demande d'être. Donc tu deviens quelqu'un pour pouvoir exister au sein de tous les êtres qui vivent dans le temps pour te faire remarquer. Lui, il est riche. Lui, il est pauvre. Donc, on doit ressembler à quelque chose qui prône un regard reconnaissant à ce que tu es. Et la reconnaissance, quand tu es reconnu par les autres, eh bien, il y a une forme de sécurité. Donc tu t'établis dans une image de toi. Mais cette image de toi a besoin du temps, a besoin de l'attente. Elle subit toute l'attente, la frustration pour pouvoir y arriver. Alors, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que ce qui existe hors du temps, tu vois, est libre de toute frustration, de toute tracasserie, de tout ce qui se passe dans le monde, il est libre. Il ne subit pas, il ne subit pas le monde. Il ne subit pas les aléas. Il est hors aléas. Parce que les aléas de la vie font partie du temps qui passe. Et le temps qui passe génère de la mémoire. Donc cette mémoire, elle est utilisée aussi dans le temps. C'est une affaire du temps, la mémoire. Donc le temps utilise la mémoire pour pouvoir exister encore demain. Demain, le temps d'hier, nous explique comment c'était. Et comme c'était réconfortant, c'était rassurant, eh bien, on le répète. Et cette répétition fait que la vie devient monotone. On est dans la répétition constante de ce que l'on aimerait avoir. Et l'habitude s'installe. Mais tu vois bien qu'il y a quelque chose d'autre, tu vois, en toi, qui a besoin de cette liberté. Donc il y a une dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être doit, a besoin du temps, et ce que tu es n'a pas besoin de temps. Il y a liberté. Tu es libre. Libre d'être. Libre. Comme le vent. Comme la vie. Comme le cœur. Libre. de tout bien matériel, de tout besoin matériel, de tout ce que tu penses avoir besoin pour être heureux. Parce que c'est notre tête qui pense, qui nous dit tout ça. Notre tête qui pense avec les pensées qui appartiennent au temps. Le temps avec ses mémoires, tout ça, ça appartient au temps, donc on pense, puisque le temps nous fait mémoriser, et les mémoires deviennent nos pensées. Les pensées nous disent qu'est-ce qui était là, et nous répétons tout ce que nous savons pour nous rassurer avec tout ce que nous avons vécu. Nous avons des références, et nous nous rassurons avec toutes ces références pour pouvoir exister en tant que tel. Monsieur un tel, monsieur l'américain, monsieur le grand, monsieur le maire, père de famille, mère de famille, et puis tout ça, on s'identifie aux choses autour de nous. Mais toute cette identification n'a rien à voir avec celui qui est hors du temps. Celui qui est hors du temps n'est pas emprisonné par le temps. Le temps emprisonne l'esprit, mais l'esprit libre n'est pas emprisonné par le temps. Donc il faut que tu saches comment ça marche, comment ton être fonctionne, pour que tu puisses te libérer de tout ce que tu t'imposes toi-même pour pouvoir te sentir bien. et alors que se sentir bien est une illusion. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada